Parlant de vaillants et de vaillants ! Ah c'est moi ça ? Oh c'est tout moi ça ! Oh c'est fou ! Je vais vous parler d'économie d'énergie aujourd'hui les amis ! D'écourage ! Ouais parce que ça craint, on a bientôt plus de quoi chauffer le vin chaud Charline ! Oh là là ! Ah bah oui, il ne faut pas nuquer là ! On va te boire un bon alcool alors ! On va peut-être être obligés de fermer les écoles ! Alors c'est une bonne nouvelle pour C8, puisque je vous rappelle qu'une école qui ferme, c'est un poste de chroniqueur de TPMP qui s'ouvre. Pendant ce temps-là, au Grand Bornand, l'excellent Thomas VDB l'a rappelé, on a fait venir de la neige par camion pour une épreuve de la Coupe du Monde de biathlon, parce qu'évidemment ski et carabine c'est vraiment la priorité du moment. Je ne sais pas pourquoi les complotistes pensent que les juifs contrôlent le monde alors qu'en fait c'est Martin Fourcade qui décide de tout en cachette. En fait tout ça est très compliqué. Les piscines municipales ferment aussi, parce que c'est trop cher à chauffer. À l'amicale des verrues plantaires, on s'inquiète énormément. D'ailleurs pour causer tout ça, je suis allé au Grand Salon Spa et Piscines Privées, qui a lieu en ce moment. Alors c'est des équipements qui sont un poil énergivores. Je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il faut taxer les piscines privées ? Absolument pas, c'est hors de question de taxer des piscines. On est déjà suffisamment taxés comme ça en France, pourquoi taxer les piscines ? On pourrait aussi taxer les planches à voile sur l'eau. Alors est-ce que les planches à voile consomment autant d'eau que les piscines ? C'est pas du tout, une piscine n'est absolument pas énergivore. Oui, alors que les planches à voile, oui, ça consomme du vent, je vous le rappelle. Heureusement que la production de vent est assurée avec les discours de Christophe Béchut, Charline ? Ministre de la transition écologique. Il n'y a que Charline qui peut savoir ça et d'Emmanuel Macron, le youtubeur climat. Sinon on serait mal. Mais donc on ne taxe pas les piscines parce que c'est un truc de bobos écolo. Et ce monsieur aime pas bien ça les bobos écolo. Ah bah les bobos écolo qui bloquent le périph'. C'est épouvantable. Épouvantable. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Est-ce que le plus grave c'est un périph' bloqué ou deux degrés de réchauffement climatique à l'échelle planétaire ? Non mais effectivement, moi je suis content qu'il y ait le réchauffement climatique parce qu'ils viennent tous s'équiper en piscine pour se refroidir les fesses. Vive le réchauffement climatique ! Eh bah on n'avait pas pensé à ça ! Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres les amis ! Avant on voulait que son fils soit médecin ou avocat, maintenant on veut qu'il soit vendeur de piscine ou vendeur de clim. Et que tout ça soit pas taxé, parce que ça c'est non, comme les piscines. Non non, évidemment non. Si on commence déjà à taxer le plaisir, à taxer, je veux dire, tout va se stopper. Mais si on n'a plus d'eau pour les cultures et pour boire ? Oui, maintenant moi de l'eau, j'en vois tomber tous les jours. Mais l'été ? L'été, l'eau, elle ne manque pas. Elle est mal répartie. Voilà c'est ça, elle est mal répartie en fait. C'est le problème, elle est dans l'air l'eau, elle est con en fait l'eau. Elle s'évapore, elle s'évapore. Elle est même dans le corps humain, on en stocke énormément. 65% d'eau dans le corps humain c'est trop. Et ça peut monter jusqu'à 97% chez Marlène Schiappa. C'est stocké essentiellement dans le cerveau. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est mal réparti. On la trouve aussi pas mal dans les jacuzzis. Il y avait des jacuzzis ce matin. Les jacuzzis c'est 1000 à 2000 litres d'eau par engin. C'est pas un problème ça ? Non, il faut être raisonnable. Il faut se servir de son appareil avec rigueur. On peut utiliser son jacuzzis avec rigueur. Oui, il faut. Au lieu de te baigner à 38, t'as qu'à te baigner à 35. Bah voilà 35 au lieu de 38. C'est ça, c'est comme ça qu'on change le monde les amis. Dans ton jet privé, tu coupes le wifi. Voilà, tu prends du pétrole éco-responsable. C'est des petits gestes. C'est des habitudes à prendre. Parce que le jacuzzis, le spa, la piscine c'est quoi ? C'est du bien-être. Donc ça veut dire que ça peut amener socialement des gens beaucoup plus calmes, qui sont mieux dans leur vie. Et donc apaiser, pourquoi pas, socialement tout ce qui nous énerve aujourd'hui. Si les mecs de la CGT avaient une piscine, peut-être ils se répètent ? Bah carrément. Bah alors, ils seraient tranquilles. Je lance d'ailleurs dès à présent l'opération « Un syndicaliste, une pistoche » dans le but d'apaiser les tensions. Parce que les tensions il y en a entre les vendeurs de piscine et les écolos. Il faut nous laisser un peu travailler et faire ce qu'il faut quoi. Parce que les écolos qui viennent nous voir et nous dire ouais l'eau c'est pas bien par rapport à ce qu'on fait, il faut qu'ils arrêtent. Parce que eux ce qu'ils font au niveau des tableaux de luxe et autres dans les musées, il faut qu'ils se calment. Les écolos, il faut qu'ils restent un peu à leur place quoi. C'est quoi la place des écolos ? Ils veulent que plus personne fasse quoi que ce soit, mais on fera ce qu'on veut. Et bam ! Prenez ça dans la gueule les écolos ! On va continuer à faire bien ce qu'on veut. On est des gens intelligents. Même si je crois qu'il y a déjà des coupures de courant à priori. Guillaume Meurice, merci Guillaume ! On vous retrouvera demain bien sûr !